... Je pense que l'espoir est permis. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Comme l'a dit le ministre récemment, dans sa dernière sortie, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Il faut qu'on soit plus debout, qu'on soit très vigilants et qu'on respecte les mesures. Puisque le Sénégal, aujourd'hui, est en train de relever le défi dans la prise en charge des patients. Elle est en train de relever le défi dans la gestion des cas contacts pour circonscrire l'épidémie. Nous le réussissons jusqu'à présent. Nous nous rendons compte que les mesures prises avec la fermeture des frontières donnent des résultats satisfaisants. Aujourd'hui, on ne parle plus de cas importés. Donc, c'est les cas qui étaient importés, qui ont contaminé d'autres Sénégalais. C'est cette contamination qui est en train de sévir, de continuer ce qu'on appelle en général les cas communautaires. Donc, voilà, ces cas communautaires, ce sont des cas qui sont extrêmement dangereux et qui sont difficiles à gérer. Donc, c'est en cela que nous appelons les Sénégalais à être plus vigilants. Mais globalement, effectivement, nous sommes satisfaits sur la gestion de cette épidémie par l'État. Maintenant, naturellement, tout n'est pas rose. Je pense qu'il faut tirer des leçons de cette situation de crise pour que demain, que l'État du Sénégal fasse plus d'efforts dans le domaine de la santé. Des efforts sont faits suffisamment, mais il n'est jamais suffisant. Des efforts sont faits, mais il reste beaucoup à faire. Donc, je pense qu'il faudrait aujourd'hui que l'État augmente la capacité d'accueil dans les services de réanimation, que l'État augmente la capacité d'accueil dans les services de gestion des maladies cardiovasculaires, qui ne sont pas du tout suffisantes. Tout le monde le sait. Les Sénégalais, pour se prendre en charge au niveau de ces urgences de cas de cardiovasculaire, vont souvent dans les cliniques. Il faut voir la prise en charge des cas de brûlés au troisième degré. Je pense qu'il faut tirer le son de tout cela pour qu'après cette épidémie, que l'État puisse quand même accompagner le secteur de la santé. En même temps, nous disons, ce qu'il reste à faire, c'est aussi accompagner les hôpitaux. Puisqu'il faut le dire aujourd'hui, les hôpitaux sont en train de subir avec plein fouet cette crise-là. Ils ont vu peut-être à 50% leur niveau de recettes, de ressources propres, baisser de 50%. Ceci est extrêmement préoccupant pour ces hôpitaux-là, pour qu'ils puissent continuer aussi de faire l'offre de soins et de prendre en charge les populations. Donc, à cela aussi, nous lançons toujours un message au ministre de la Santé, au chef de l'État, pour que des efforts soient faits à ce niveau-là. Mais globalement, nous félicitons vraiment les autorités sénégalaises, du ministre, du président, en passant par le ministre Abdelhaï Joussard, quand même qui est... On a vu un fils de ce pays très courageux qui reste debout dans ses bottes, qui marche sans tourner pour éviter les gens qui essayent des fois même de le distraire. Il ne répond pas à cela. Il est concentré et il fait un excellent travail. Et nous disons aussi que l'État a pris des mesures pour accompagner les Sénégalais, puisque nous ne sommes pas la France pour confiner les Sénégalais. Les Sénégalais, ils courent derrière la dépense quotidienne. De ce point de vue, on ne peut pas des pères de famille, des gorgorlous, les confiner. Maintenant, il faut quand même d'autres stratégies. C'est la distanciation entre les gens. C'est respecté aussi dans les transports et tout. Donc, nous appelons quand même au respect des mesures sanitaires qui ont été édictées par les autorités de ce pays. Et nous constatons souvent quand même des dysfonctionnements. Au niveau des marchés, nous voyons les Sénégalais toujours qui ne respectent pas cette distanciation. C'est comme si les gens, des fois, ne sont pas tellement conscients de cette situation. Je dis que c'est une situation très grave. Nous sommes dans un contexte de pandémie, d'une maladie très contagieuse et qui est mortelle. Donc, nous appelons les Sénégalais à plus de respect des mesures individuelles. Porter les masques, prendre des distances. Les jeunes doivent quand même arrêter d'aller au niveau des plages publiques. de faire des matchs de football. Je pense qu'il faut que l'État aussi à ce niveau sévit. Il faut que l'État puisse sanctionner toute personne qui entrave à ces mesures-là. Parce qu'il met toute la société en danger. Donc, voilà globalement ce que nous voulions quand même apporter comme contribution. Et même au-delà, dire quand même sur les mesures économiques que le chef de l'État avait prises, je pense que c'est des mesures qu'il faut saluer. Maintenant, il me semble que dire que Dakar est exclu de l'accompagnement au niveau des vivres et autres, je pense que je ne suis pas tout à fait de cet avis. Je crois qu'au niveau de Dakar, la pauvreté aussi est là. Tout le monde le sait, tout le monde le vit. Si nous avons des personnes qui vivent la pauvreté, qui sont vraiment très frappées par la pauvreté, alors ils sont à Dakar. Donc, il faut aussi que ces populations soient accompagnées. Donc, je lance un appel au chef de l'État pour que cet accompagnement soit élargi dans la région de Dakar, pour qu'il y ait plus d'équité, puisque aussi ceux qui vivent à Dakar font partie du Sénégal. Et pour cela, je crois qu'il faudrait peut-être prendre même des mesures sur la location qui coûte cher à Dakar et tout. Donc, essayez de voir dans quelle mesure l'État peut jouer sur ce levier-là pour soulager les populations les plus diminuées au niveau de la région de Dakar.